Derrière ce visage poupin, une tête très bien faite. A 9 ans, quand ses camarades jouent aux billes à la récré, Laurent Simons lui prépare un doctorat. Il a passé son bac l'an dernier. Le petit surdoué originaire de Belgique étudie maintenant l'ingénierie dans une université des Pays-Bas, après une scolarité éclair. Je ne suis restée que deux ans à l'école primaire. J'ai passé un an et demi au collège, mais pour moi tout ça est assez normal. Le mois prochain, il devrait donc devenir le plus jeune enfant du monde à obtenir un diplôme universitaire. Une fierté pour ses parents, qui encouragent leur fils. Je pense qu'il aurait été malheureux s'il était resté à l'école contre sa volonté. Il voit les études comme un terrain de jeu, donc il peut tout accomplir. L'enfant est doté d'un quotient intellectuel de 145, bien supérieur à la moyenne. Son parcours, certes exceptionnel, peut s'expliquer selon ce spécialiste du cerveau. Chaque cerveau a, à l'intérieur de la tête, donc chaque enfant a, un système plus complexe que l'Internet mondial. Et donc il y a une grande marge, une grande variabilité d'utilisation de son intelligence et de l'apprentissage. Et ce cas-là est exceptionnel. C'est comme si à un moment donné, toutes ces forces neuronales s'étaient combinées, je dirais pour donner naissance à un rare phénomène. Quand il sera grand, Laurent veut développer des organes artificiels, notamment pour aider ses grands-parents, tous deux atteints de maladies cardiaques. En attendant, il confectionne des robots pour jouer au foot, comme les enfants de son âge.